Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo va être dans la continuité de la précédente donc dans de l'achat revente avec une liste de joueurs juste pour faire un petit retour par rapport à la vidéo précédente j'ai remarqué que énormément avaient suivi cette vidéo ça me fait très plaisir et qu'elle avait été appréciée malheureusement pour ceux qui ont voulu en bénéficier il y en a énormément qui ont joué avec ces joueurs là et qui ont fait de l'achat revente avec ces joueurs là et donc c'était très compliqué d'en faire donc là en sortant une deuxième vidéo j'espère que ce phénomène va s'atténuer et rendre en tout cas la première liste ou au moins l'une des deux listes beaucoup plus facile à utiliser pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'achat revente et en tout cas optimiser leur gamme. Bon cette deuxième liste on va commencer tout de suite j'ai déjà pas mal de joueurs qui se sont vendus donc on peut commencer déjà dans les joueurs qui se sont vendus donc Abou Bakar alors Abou Bakar c'est un bon joueur maintenant qui en plus qui était à l'Orient avant qui est parti à Porto et sa valeur a été un tout petit peu augmentée avec ce départ ça s'achète assez facilement à 300 350 sans aucun souci vous allez pouvoir les revendre 500 Oxlatch en Berlin donc là c'est un peu comme tous les joueurs anglais je sais qu'ils sont énormément appréciés dans FIFA 15 donc à mon avis toute la communauté anglophone doit adorer jouer avec des joueurs anglais comme nous joueurs français on adore en tout cas joueurs francophones jouer avec des joueurs français ou qui jouent en ligue 1 ben eux ça doit être exactement la même chose et en plus Arsenal est aimé également en France du fait qu'il y a énormément de français qui sont passés par Arsenal sans compter l'entraîneur Arsene Wenger qui est français et qui entraîne Arsenal donc tous ces joueurs là se vendent assez facilement il va y avoir énormément de trafic sur ces joueurs là donc il va y avoir je sais pas plus de 200 à 300 cartes qui sont en permanence en train d'être achetés et vendus donc c'est vraiment le type de joueurs qui est important d'avoir c'est des joueurs où il y a un tel flux d'achat revente que quand vous allez en acheter vous allez le revendre assez rapidement en trouver assez rapidement à acheter et ainsi de suite Chamberlain ça s'achète assez facilement à 1200 donc je sais pas comment je l'ai acheté celui-là bah celui-là c'est un mauvais exemple je l'avais acheté 1500 malheureusement vous voyez j'ai pas gagné d'argent sur celui-là j'ai même perdu un tout petit peu d'argent mais en général j'arrive à l'acheter à 1200 pourquoi là il est à 1500 tout simplement je me base sur le coût ça sert à rien de garder un Oxygen Chamberlain qui va me prendre je sais pas combien de temps à vendre au prix pour pas perdre d'argent parce que j'aurais pu le mettre à 1600 et pas perdre d'argent mais si vous vous doutez bien que je l'avais bien mis à 1700 à un moment parce que sa cote sûrement quand je l'ai acheté à 1500 sa cote était entre 1700 et 1800 et malheureusement c'est vrai que sa cote en général est plutôt autour des 1500 j'aurais pu attendre que la cote remonte mais pour une cinquantaine de crédit là sur le coup je préfère m'en débarrasser que de le garder et que la cote continue à baisser et perdre plus c'est un peu comme à la bourse ça sert à rien de garder des actifs si on sait que la pente est plutôt descendante et là forcément tous les cours de tous les joueurs à part quelques-uns les cours vont être descendants parce que forcément il y a de plus en plus de packs qui s'ouvrent et plus il y a de packs donc plus l'offre et la demande est déséquilibrée évidemment il y aura plus d'offres et donc il y aura moins de ventes et donc forcément les prix vont baisser automatiquement il n'y a que des joueurs rares qui vont forcément rester à un prix assez élevé voire augmenter tout simplement parce que les joueurs qui les auront ne les mettront pas en vente Markovic alors Markovic c'est un joueur que j'aime beaucoup même que je pourrais mettre dans mon équipe de première ligue bon entre lui et je sais pas Navas par exemple je prendrais Navas pour mettre milieu droit mais c'est vraiment un très bon joueur avec 90 de vitesse et 85 de dribble même au niveau de la passe il n'est pas ridicule 72 c'est pas ridicule c'est plutôt une bonne stat ça s'achète là par exemple encore un mauvais exemple 950 et je l'ai vendu à ce prix là mais je sais pas on doit pouvoir le retrouver là voilà je l'ai acheté 800 donc là je vais gagner de l'argent forcément ça c'est toujours un instant T donc si vous ne le revendez pas très rapidement derrière le prix peut fluctuer et au final vous allez perdre peut-être un peu d'argent mais en général vous allez quand même gagner de l'argent Lennon voilà 900 et on va le revendre 1100 c'est le type de joueur pareil que Markovic milieu droit rapide et qui joue dans un grand club anglais donc Markovic c'est Liverpool Lennon c'est Tottenham Insigné on va pas y revenir il y était déjà Ozil c'est juste qu'il fait partie de ma team Allemagne et que je suis en train de le revendre parce que je le trouve trop lent alors techniquement en passe c'est bon mais alors dès que vous allez lui demander d'accélérer de vous retourner c'est vraiment trop lent mais c'est pas le débat Insigné donc il y était déjà vous remarquez que j'ai énormément d'Insigné tout simplement parce qu'il y en a énormément qui sont vendus entre 700 et 800 et vu qu'ils partent entre 1000 et 1100 autant en profiter et de les acheter Mathudis pareil c'était dans ma team française là tout simplement c'est pour éviter de racheter des contrats donc Mandanda c'est vraiment un joueur qui est important à avoir tout simplement parce que on va pouvoir faire de la chaire romante avec lui sans trop de difficulté son prix ne bouge pas dans le temps ça doit faire au moins 15 jours que son prix est toujours à peu près dans les 1000 100 c'est un peu différent de Markovic où son prix fluctue beaucoup alors là les raisons sont diverses je pense tout simplement Markovic les gens ne savent pas trop à quel prix le mettre et donc quand ils se rendent compte que le prix est souvent au dessus des 1000 ils ne pensaient pas donc ils vont le mettre un peu plus cher et ainsi de suite alors que Mandanda son prix c'est le même exactement que dans FIFA 14 donc au final les gens ont l'habitude et le mettent toujours vers 1100-1200 Markovic c'est plus un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir tout simplement parce qu'il est jeune il a tout juste 20 ans dans FIFA 14 je ne sais plus ses stats mais à mon avis elles n'étaient pas terribles donc là c'est la première année et je crois que les gens ne savent pas trop à quel prix le mettre alors les joueurs réacréatifs ne font pas comme les gens ordinaires ils ne vont pas regarder la cote dans le marché des transferts et vont mettre à leur avis en gros ils vont mettre, tiens lui il a une bonne dette je vais lui mettre à 800 850 ou on me le met en vente rapide à 600 à 612 je vais le remettre en vente à 700 vous voyez c'est le type de joueur où on ne sait pas trop la cote qu'il a Mandanda les joueurs récréatifs qui ont déjà l'habitude de jouer savent déjà que sa cote est à peu près à 1100 ça c'est quelque chose qui est très important je ne l'avais pas fait dans les dernières vidéos mais les prix de l'année précédente par exemple l'Aveti qui est à peu près à 30 000 crédits l'année dernière qui n'est que à 5000 cette année vous allez avoir beaucoup de mal déjà à le trouver à 5000 vous allez le trouver plein de fois à 15 000, 20 000, 25 000 parce que les gens sont restés dans leur a priori de l'année dernière alors dans le sens inverse des joueurs qui qui ont augmenté comme ça et qui ne coûtait pas cher par exemple Benatia qui au Bayern Munich l'année dernière coûtait à peine 3000 ou 4000 crédits il en coûte 15 000 les joueurs partant du même constat que ce que j'ai fait sur Markovic vont des fois le mettre à 5000, 6000 sans regarder la cote qu'il est actuellement et vous allez pouvoir faire juste sur ces types de joueurs là des bénéfices énormes donc essayez de voir, de vous souvenir comme ça alors moi j'ai une autre liste comme ça de joueurs qui ont explosé leur cote par rapport à l'année dernière qui ne sont pas trop chers parce que forcément si vous prenez les comment dire par exemple Compagnie Compagnie en général c'était à peu près dans les 20 000 cette année il est plutôt aux alentours des 100 000 100 000, 150 000 là il y a moins d'erreurs même le joueur récréatif en général n'a pas pu se le payer ou s'il a gagné dans un pacte je vous le dis tout de suite vous allez avoir beaucoup de mal pour l'avoir parce que ça va être une carte sur je ne sais pas combien et donc l'erreur ne va pas être assez souvent commise pour que vous puissiez vous en rendre compte et en tout cas pouvoir en bénéficier là c'est tant mieux pour ceux qui ont des autobayeurs et qui va faire la requête automatiquement pour eux et eux vont pouvoir à mon avis trouver des cartes comme ça assez élevées je suis même certain qu'il y a des Messi ou des Ronaldo qui partent pour pas beaucoup de crédit j'en suis persuadé je n'ai jamais eu le cas pour moi mais j'en suis persuadé un joueur récréatif qui ne connait pas imaginez pas ma chance dans l'un de ses premiers pas que le joueur joue trouve Ronaldo ou Messi bon il dit c'est très bien ah super je vais le mettre en vente je vais gagner des crédits vous pensez qu'il pense que ça coûte 2 500 000 crédits je ne suis pas sûr il ne se rend pas compte qu'il a porté ou en tout cas le cul qu'il a eu d'ouvrir ce premier pack avec Ronaldo ou Messi à l'intérieur et donc il doit pouvoir le mettre en vente à mon avis pas trop cher il ne va pas le mettre instantanément en vente il va commencer à s'y habituer un peu à FIFA Foot et il va essayer et peut-être qu'il va le mettre en vente et je pense que quand il va le mettre en vente il ne va pas le mettre une fois sur 10 il ne va pas le mettre au prix du marché et on doit pouvoir se trouver des fois à mon avis avec des Messi et des Ronaldo à moins d'un million voire même 500 000 alors je suis persuadé je n'ai jamais eu le cas donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou en tout cas mais je pense que mon postulat n'est pas forcément faux sinon je ne le dirai pas Santana c'est un joueur qui est vraiment agréable à jouer en défense centrale pourtant il n'a pas une grosse note il a 76 mais comme tous les joueurs qui sont rapides comme ça en défense centrale avec plutôt un bon physique il doit mesurer 1m90 ou à 94 donc de la tête il n'a même pas besoin de sauter il prend le ballon sur quasiment tous les attaquants c'est vraiment un type de joueur qui est vraiment intéressant je l'ai acheté 900 pareil ça se revend 1100 vous voyez en moyenne sur toutes les cartes que j'achète je fais en tout cas sur les cartes au dessous de 2000 crédits je fais à peu près entre 100 et 300 de bénéfice par carte donc Aboubakar toujours pareil je pense que Jeannouac il y était déjà mais sinon c'est un bel exemple aussi tous les joueurs comme ça qui sont tous les joueurs belges sont plutôt un peu surcotés il faut le dire et en plus s'ils jouent à Manchester United il y a énormément de gens qui vont vouloir l'avoir et donc il n'y en a pas tant que ça dans les packs et donc au final sa cote va augmenter dans la vue Aboubakar aussi donc Gibbs ça fait partie la même chose que Chamberlain c'est vraiment un joueur qui est plutôt très polyvalent et il fait partie des joueurs des latéraux qui sont complètement surcotés dans ce jeu tout simplement les latéraux sont de moins en moins nombreux que ce soit défenseur latéral gauche ou latéral droite tout simplement il y a de plus en plus d'équipes qui jouent en 3-5-2 et ça la coupe du monde l'a encore plus optimisé tout simplement il y a énormément d'équipes qui ont joué en 3-5-2 lors de cette coupe du monde et qui ont eu des très bons résultats on peut prendre l'Allemagne qui joue en 3-5-2 alors après ils sont revenus plus dans une forme de 4-4-2 en losange l'âme est redescendue arrière droit mais la plupart du temps jouait plutôt milieu défensif comme il joue à l'heure actuelle au Bayern Munich il y a énormément d'équipes qui ont montré ce jeu de 3-5-2 avec 3 défenseurs centraux et donc forcément les latéraux sont plus presque des milieux gauches que des latéraux gauches et donc dans le jeu il n'y en a pas tant que ça des défenseurs gauches et au final ce qui est rare est cher et donc leur prix augmente si vous remarquez tous les latérales gauches c'est très difficile d'avoir des latérales gauches à moins de 1000-1500 crédits et des latérales droites c'est un tout petit peu moins le cas mais c'est quand même assez compliqué si vous avez une équipe italienne vous avez 3 bons joueurs vous avez écrit Sisto que je vous ai montré la dernière fois mais maintenant il est parti en Russie donc il vous reste Evraoukoll sinon tous les latérales gauches en général sont quand même assez faibles et en latérales droites c'est un peu la même chose c'est vraiment très très faible Strootman alors Strootman c'est dans ceux qui m'ont rapporté le plus parce qu'on arrive facilement à faire une belle marge voilà 200 de marge et encore on pourrait faire plus je pense que si je le mets à 1000 ou 1100 il va partir aussi sûrement que sa cote avait diminué un tout petit peu le seul problème de Strootman c'est que vous n'allez pas avoir assez de flux il n'est pas énormément mis en vente et il n'y a pas énormément d'erreurs de prix dessus alors pourquoi ? là je n'ai pas la réponse donc je ne vous la donnerai pas mais c'est un type de joueur qui est vraiment intéressant pour la chaleur aux ventes mais vous n'attendez pas contrairement à Chrysisto les airfois ou Insigné là ou Oxlade Chamberlain à avoir beaucoup de trafic sur ces joueurs là voire Mandanda Strootman si vous en avez dans une journée où vous faites pas mal d'achats aux ventes si vous en avez 3 ou 4 c'est bien tout ce que vous aurez alors que vous aurez eu 20 Mandanda 20 Oxlade Chamberlain 40 Insigné 40 Cristino Chrysisto et ainsi de suite Delennon c'est pareil quoi donc vraiment c'est le type de joueur je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais c'est plutôt intéressant bon là on voit que j'en ai vendu quand même pas mal donc Chamberlain c'est celui que je ne sais pas combien je l'avais acheté mais bon tant mieux ça fait un peu de vente ça prouve qu'en 1h j'en ai vendu la moitié à peu près de ce que j'avais acheté dans l'heure précédente donc c'est plutôt un bon ratio en sachant qu'il en reste quelques-uns qui ne sont pas finis bon j'en ai quelques-uns qui sont finis ceux-là mais qu'on va remettre en vente ça va partir dans l'heure suivante si ça ne part pas au bout de 2 fois 1h je commence à descendre un tout petit peu le prix tout simplement parce que je ne veux pas me retrouver alors je pourrais attendre une journée entière mais je me suis retrouvé par exemple le prix Kielini là avec la revente avec la sortie je veux dire de la nouvelle équipe de la nouvelle équipe boost au final on se retrouve avec un Kielini qui est à peu près dans les 30 000 qui est descendu cette nuit à peu près à 20 000 donc il a perdu 10 000 quasiment en quelques heures donc ça je ne veux pas que ça m'arrive là il est remonté un peu ce matin mais je n'ai pas envie que ça m'arrive de perdre comme ça de l'argent bêtement et 10 000 crédits c'est pas rien donc là sur des joueurs faibles comme ça où c'est à 1000 crédits c'est un peu moins grave mais sur des joueurs qui sont quand même beaucoup plus chers je ne voudrais pas perdre trop d'argent et donc je me méfie donc dès que ça dépasse une fois deux fois je veux dire une heure je descends de 100 ou en fonction du prix je descends à peu près de 3-4% pour essayer de le vendre le plus rapidement possible et pas me retrouver sur les bras pareil je n'achète jamais plus de 20 joueurs alors normalement c'est 20 que je me fixe mais là à l'heure actuelle c'est presque 10 je ne veux pas avoir plus de 10 fois le même joueur tout simplement parce que si je vais le remettre tous à la même cote une heure plus tard les gens vont considérer que la cote moyenne va être fixée par moi tout simplement donc un peu plus cher et donc vous mettez leurs joueurs 50 ou 100 moins cher pour pouvoir vendre le leur comme la plupart font et au final je vais me retrouver avec 4 ou 5 qui vont partir assez rapidement et une dizaine voire une quinzaine que je vais me retrouver sur les bras et le prix aura chuté à cause de moi tout simplement parce que si vous mettez énormément de joueurs vous avez je ne sais pas acheter 20 signés à 1000 crédits et vous les mettez à 1200 donc ça va faire énormément de flux au même moment parce que vous allez tous les mettre en même temps quasiment en vente et vous allez avoir énormément d'insignés à 1200 donc le joueur qui va se rendre compte de ça va mettre son insigné à 1100 ou 1150 il va faire certes diminuer un peu la cote mais c'est nous qui le provoquons en ayant acheté tellement de joueurs qu'au final on va avoir fait chuter le cours d'insigné alors ce qu'il faudrait c'est augmenter le cours c'est à dire que vous sacrifiez 10 joueurs que vous allez faire augmenter le cours vous allez les mettre à 1300, 1400, 1500 et vous en a gardé quelques-uns à 1200 et par chance vous allez réussir des fois à en vendre à 1300, 1400 quand tous vos 1200 auront disparu ça c'est une stratégie qu'on utilise dans la bourse là ça s'appelle de créer une bulle financière on l'a vu sur ma première liste je crois que c'est Q il n'y avait plus un seul Q tout simplement le joueur à acheter si on a suffisamment de crédit moi je pourrais, je ne sais pas quel joueur quand j'aurai la liste de 100 malheureusement je suis en partie de 0 donc là je n'ai qu'une liste de 40 mais si j'avais une liste de 100 je pourrais quasiment acheter tous les compagnies même à l'heure actuelle je pense avec 40 je pourrais acheter tous les compagnies quand j'aurai un million ou un million cinq j'achète tous les compagnies et je les mets au compte root et comme ça forcément c'est moi qui dicte le marché en mettant, j'en mets une dizaine à des prix complètement inabordables à 200, 250 000 et j'en mets un à 150 000 la personne va avoir l'impression de faire un bel achat alors que je l'aurai pigeonné de 50 000 crédits parce que je ne l'aurai acheté que 100 000 c'est une stratégie qui est plus ou moins payante il faut juste savoir bien la gérer et avoir suffisamment de crédit pour pouvoir se créer un monopole en achetant tout le même joueur et essayer de créer une pénurie sur ça c'est l'offre de l'achat et de la revente créant une sorte de bulle financière autour d'un joueur et essayer de faire augmenter le cours vous le remarquerez sous le fait de l'achat revente que ce type de procédé existe si vous intéressez la bourse vous comprendrez d'autant mieux voilà c'est tout c'était Robert 87000 pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt